Togo et Four, le Togo à votre portée. Apporter notre contribution, le développement et mettre fin à cette tragédie dans ce pays. Voilà pourquoi on a créé le Parti de l'Ontario. Vous parlez de l'Ontario, il y a 5 mois. Monsieur le Président, vous avez cité la fin de la récréation. Qu'est-ce que ça dit ? La fin de la récréation, c'est la fin de l'impunité. L'impunité dans ce pays, il faut que ça prenne fin. Et surtout, la fin du chômage des jeunes dans ce pays, il faut que ça prenne fin aussi. Il va falloir que certaines personnes qui sont restées longtemps et qui ne veulent pas céder la passe aux jeunes, il faut qu'ils comprennent qu'il est temps maintenant qu'ils se mettent dehors et que les jeunes ne viennent travailler. Voilà la fin de la récréation que je viens d'ici. Vous savez qu'il se trouve sur quelle position sur le chiquet national ? Super. Votre parti se trouve sur quelle position sur le chiquet national ? Opposition centriste ? Je vous assure que nous ne sommes ni pro-unir, ni pro-opposition radicale. Nous sommes un parti politique qui est arrivé pour pouvoir faire cette expérience, apporter sa contribution. Comment le PDG pense réussir là où les autres partis ont échoué depuis des années ? Oui, ce n'est pas la guerre de Dieu. Vous savez, quand vous avez la crainte de Dieu, vous pouvez être musulman, chrétien, ministre. Quand vous avez la crainte de Dieu, Dieu vous n'êtes pas. Et nous sommes tous cet église. Nous avons vu, nous avons très bien là où les autres ont échoué. Et avec l'aide de Dieu, nous n'avons plus encore échoué au même lieu. Vous avez dit que vous n'êtes pas là pour critiquer les autres, mais vous êtes là pour asseoir votre politique. C'est quoi votre politique ? Notre politique, c'est la politique de développement. Et nous ne sommes pas là pour nos intérêts personnels. On est là vraiment pour l'intérêt du peuple. Vous voyez ? Donc c'est la politique que nous devons faire à soi en ce moment. Vous dites que vous êtes un parti des croyants. C'est quoi vous voulez dire ? Donc est-ce que ça dit que les autres ne sont pas des croyants ? Au tout cas, si les autres ne sont pas des croyants, je vous invite à vous rejoindre. Pour les élections régionales, est-ce que le parti... Merci. Quel est l'emblème de votre parti ? L'emblème du parti... Qui répond d'abord à tout ça ? Prochèmement, le Togo va connaître une élection régionale. Est-ce que votre parti sera partie prenante en cette élection régionale ? Au tout cas, je suis le président, mais c'est l'Assemblée qui décide. Nous sommes arrivés et nous allons tenir et ça décontre ce que l'Assemblée nous a recommandé de faire. Il se pourrait qu'on aille, il se pourrait qu'on n'aille pas et puis bon, on a trop de temps pour nous préparer. Alors, expliquez-nous votre emblème. Oui, l'emblème. Vous allez voir que l'emblème composait de quoi ? Du balai. Vous voyez, quand tu prends du cerveau de balai, tu peux la casser facilement. Mais quand tu prends le balai de tentier, tu ne peux pas le casser. Ça prouve la force de l'union. Vous allez voir qu'au sommet, vous allez voir le poignet de main. Le poignet définit l'unité de la force de l'ensemble de ces balais. Et un peu en haut à la droite, vous allez voir l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui signifie la fin de tout ce qui est mauvais dans ce pays. C'est quoi votre souverain ? Notre souverain, c'est égalité, justice, rigueur. Pourquoi avoir attendu tout ce monde, tout ce temps, toutes ces années pour venir sur les chiquets nationaux aujourd'hui ? Vous savez, rien n'est tard. Rien n'est tard. Quand tu veux faire quelque chose, tu ne peux pas te lever du jour là-même pour le faire. Il faut attendre le temps de Dieu. Est-ce que vous êtes inspiré par l'esprit saint ? Je ne peux pas dire oui, mais vous en appréciez. Et à quelle manière ? Si vous-même vous savez discerner quiconque est animé par l'esprit saint, vous serez qu'à l'esprit saint qui ne l'a pas. Celui qui a l'esprit saint ne fait rien de lui-même, mais il le fait selon la manière de l'esprit du guide. Monsieur le Président, tout parti politique a pour l'ambition ou vision de conquérir le pouvoir. Au niveau du PDG, quelles sont vos stratégies pour y arriver ? C'est la même stratégie. Nous sommes ici, si Dieu nous permettait qu'on a pris le pouvoir, mais si Dieu nous permettait qu'on se limite à cet endroit, on ne va pas se limiter. Vous m'excusez, il y a eu plusieurs partis politiques au Togo, mais le Togo est tel qu'il est, il n'y a pas de changement. Nous attendons et nous espérons un parti qui pourrait venir apporter le vrai changement, pas attaquer, un entour de Togo s'est attaqué ou quoi que ce soit. Donc, ce qu'on vous dit par là, c'est parti d'un gouverneur, c'est un parti qui vient d'apporter un changement parce qu'il y a eu tant de partis par le passé, mais il n'y a pas eu de changement. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada